Aujourd'hui, on va reprendre une dizaine de lignes avant la fin. Qu'est-ce qu'on fait ? On parle de la pelle d'hectorette. On sait maintenant qu'il y a une avoda d'hectorette de chaque jour. Et on fait un travail avec des pelles. Mais à Kippour, il y a des différences. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On est dans les braïtotes qui nous montrent la différence de travail de la avoda d'hectorette entre tous les jours et Yom Akippourim. Alors, Bechol Yom Aïta Gveda ve Ayom Kala. Chaque jour, la pelle, elle était lourde. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, elle est légère. Vous voyez ? Alors, Tana Bechol Yom Aïta Gilda Ava ve Ayom Rach. Chaque jour, les parois de la pelle, elles étaient épaisses et solides, comme les fours rosières de l'ancien temps. Et aujourd'hui, elle est rare. Pourquoi ? Alors, l'Ikhora, ici, c'est Mishoum Khoucha de Kohen Gadol. Pour ne pas affaiblir le Kohen Gadol. Alors, c'est quoi ? C'est simple. C'est-à-dire, tu vois la pelle ? La pelle, les parois, elles peuvent être épaisses. Parce que tu mets dedans des braises très, très, très chaudes. Ça fait fondre. Vous voyez ? Et il y en a une en or et une en argent d'habitude. Alors, d'habitude, on en a deux. Là, aujourd'hui, vous voyez ? On en a une, mais c'est celle de la pelle en or. Et elle est très, très légère. Et Rachid nous dit, Rachid nous dit, tu vois ici, « Aya glida ava, dofana ava ». Les parois de la pelle, elles sont épaisses. « Lekach haitak veda ». C'est pour ça que d'habitude, elles étaient lourdes. Mais aujourd'hui, elle est rare, tendre. Ici, Rachid, il traduit, c'est pas tendre tellement comme « dak ». Chaque jour, le manche de la pelle, il est court. Mais là, maintenant, le manche, il est long. Il faut que le bras du Kohen, il aide. Parce qu'il est tout seul, il n'est pas aidé. Donc, il va mettre un manche assez long. Et comme ça, il va bien la tenir avec l'épaule. Ça, ça n'aurait pas pu être avec un modèle, avec le manche court. Donc, il faut mettre un manche long. « Tana bechol yom lo hayala niashtik ». Chaque jour, il n'y avait pas ce qu'on appelle le niashtik. « Ve hayom hayala niashtik ». Alors, où est-ce qu'il est, Gabi ? Gabi, où est-ce qu'il est, Gabi ? Gabi, regarde dans l'agmara du Steinshals. Et vous avez aussi, Rav, le Steinshals ? Alors, regardez, qu'est-ce qu'il a dit sur l'origine de ce mot « naishtik ». C'est un mot « mamache », rare, et on ne le voit qu'une seule fois. Alors, ça, c'était d'ivrer Bena Sagan. Alors, qu'est-ce que c'est le naishtik ? Je vous ai envoyé la photo. Je vous ai envoyé la photo dans le groupe, regardez. Vous allez voir quatre chitots. La chita de Rashi, la chita de Tosfot, la chita du Ritba, et la chita du Mayri. Nous, on va aller d'après Rashi. Naishtik, tabaat, berosh, beroshah. Au bout du manche, il y a un anneau. L'anneau, il est « shemikashkesh » ou « mashmiakol ». Il est fait pour faire « diling, diling ». Pourquoi ? Pour faire entendre du bruit, pour faire entendre un son. Michoum, pourquoi ? Parce que le pasteur qui nous a dit « venishma kolo bevo'o la kodesh ». Il faut qu'on entende le son. Et ce son-là, il est fait comme ça. Mais ça, c'est d'après Rashi. D'après Tosfot, ce n'est pas pareil. D'après Tosfot, ce n'est pas pareil. Vous voyez, rapidement, le petit Tosfot à droite, si vous voulez voir. «B'chol yom, il n'y a pas d'un anneau. » « Pirech Rashi tabaat, il n'y a pas d'un anneau, et il n'y a pas d'un anneau. » «Venishma kolo bevo'o la kodesh. » Alors, Tosfot, il n'y a pas d'un anneau Rashi. Mais nous, si tu regardes dans le Yerushalmi, Gersinan, n'arrête comme n'artig, «shelo y chavé ». Alors, Béhemet, il a une protection, pour ne pas qu'il se brûle. Parce qu'on connaît, il y a un principe dans la Gemara, « khammik sato khammikulo » comme ça, Rabenu Peretz, il est posseg dans « il sauve et terre ». Et c'est pour ça que quand tu mets, par exemple, la cuillère dans le tchunt ou la dafina, et qu'il n'y a pas le manche en bois, tu te brûles s'il reste dedans. Parce que la chaleur, elle conduit très très vite dans le... Maintenant, comme il y a des braises, tu as une température incroyable. Si le manche n'était pas long et protégé de comme un revêtement, une deuxième épaisseur, alors ça le brûlerait. « Venirez les rivas, ke'ein nertek shel or, haya asu y saviv yada shel mahta ». Donc, vous voyez dans le deuxième dessin, quand vous avez marqué d'après Tosfot, il y a comme un manche en cuir qui va absorber la chaleur. « Shelo y chavé, michum dekhol keli, matechot, khammik sato khammikulo » Vous voyez, on voit, chaud un petit peu dans le métal, ça conduit la chaleur. « Oul fichar hayatsarir hayom nertek yotel mi becher yami » Maintenant, Tosfot, il y a une question, il dit « Pourquoi aujourd'hui plus que les autres jours ? » « Lefi shayu a gechalim shohim be marta zman meroube, ad shaita hama arbe » Il restait très très longtemps. Et donc la chaleur des Bérez, c'est incroyable, ça monte à des centaines de degrés. « Veshouv mot siota, shayi achat mina avodot, otsa takaf au marta » Et on a vu, il doit retourner dans le kodesha khodashim pour sortir l'appel. « Ouparer beiru shalmi, veno chotseetz » Maintenant, grande question. Il dit « Mais c'est keli kodesh ? » Et le kohen, de la même manière que ses pieds doivent toucher le sol du bétamigdash, c'est qu'il n'a pas le droit d'avoir des gants pour travailler. « Lekhora, qui est-ce qui t'a permis de mettre une gaine en cuir sur le manche ? » « Lekhora, ça fait khatitsa » « Umechané, kov o ben masmer » Non, parce qu'il est cloué, avec un clou, clomar. « Al-yédei mismarim, il y a un nikba auto-nartik, le beytiad, chez y batel, ve'ichachev, que gouf amarta. » Il y a un grand ridouche. Quand il y a quelque chose qui est extérieur, et que normalement, ça pourrait faire khatitsa, la khatitsa, c'est quand ça ne fait pas partie du gouf de la chose. Mais maintenant, comme c'est collé, ça fait partie du gouf de la chose. Voilà, khazak. Alors maintenant, on va parler d'or. Aujourd'hui, on va parler de toutes les sortes d'or. « Be'chol yom aïta zahava yarak » Alors, « Be'hemet l'or », il a beaucoup de couleurs et beaucoup de reflets. Et la Gemara, elle sait que selon la couleur, tu vois la qualité de l'or. Alors, c'est ce qu'on dit. « Marabkhizda, shiva zavimhen » Sache qu'il y a sept or différents. Il y a le zahav, et le zahav tov, le zahav ofir, le zahav mufaz, le zahav shakhut, le zahav sagur, et le zahav paravim. Alors, « Zahav ve'zav taor » Deux sept ans, il y a d'abord un zahav tov, une différence entre le zahav, ça veut dire l'or classique, et l'or qu'on appelle de bonne qualité. Elle dit, parce qu'on peut voir dans les psoukhim, c'est dans Bérechit, « Ve'zav haaretzahi tov shem sham abedoulach, ve'even ashoham » Alors voilà, quand on dit qu'il est tov, ça veut dire que c'est une variété de qualité d'or. Oui, « Ve'zav haaretzahu tov » Maintenant, on va parler du zahav ofir. Donc on a vu un zahav normal, deux zahav tov, maintenant on a trois zahav ofir. « De'atheh mi ofir » Pourquoi ? Parce qu'il vient de ofir. alors quand Rachid nous dit « Zahav haaretzahu tov » Pourquoi on a besoin de préciser que ce zahav-là, il est tov ? C'est ma chemin, qu'il y a un or qui est standard, et il y a un or qui est tov. Donc c'est un or de grande qualité. Après, il vient de Ofir, oui, Ofir ça doit être une région. « Zahav moufaz » Alors ça aussi, tu voyais marqué « Ve'ya asa mehler kiseh shen gadol » « Ve'itzapehu zahav moufaz » Oui, et on voit dans « Shoma mehler » qu'il a recouvert le trône de shen, c'est-à-dire qu'il a fait une matière précieuse, et il a recouvert avec de l'or, mais pas de l'or stame, de l'or de moufaz. Oui, et alors pourquoi ? « Daph mehmeh mehya moudalef » « Shedomeh le paz » Oui, alors Rashi nous dit « Matziv ke margalit » Alors, c'est un or, mais il est brillant comme une perle, il est scintillant comme une perle. Après, on a Zahav shahout. Alors là, il faut faire attention parce que maintenant, Zahav shahout, on dirait shahout minachon shkita, mais ce n'est pas comme ça. C'est qu'il est fait de plusieurs fils. Vous voyez ? « Nidva kekhout » C'est-à-dire béhemet, leur fèvre, il fait des fils, il le fait fondre, 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 et après, il fait comme des fils minuscules, minuscules, et il tisse comme ça, un or comme ça. Vous voyez ? Il est fait de fils d'or. Après, Zahav shahout, alors ça, c'est une blague juive, il est très rigolo celui-là, il dit, pourquoi on l'appelle ? On l'appelle Zahav shahout, vous voyez, il y a marqué là-bas, « Le kolkeli beyt yaar alévanon, Zahav shahout » Alors on l'appelle « Yaar » comme la forêt, et on l'appelle « Levanon » parce que le Beit Hamikdash, il s'appelle « Levanon » parce qu'il blanchit les fautes des Bnei Israël. Alors il dit, « Regarde, Zahav sagour, b'échash en iftah » Au moment où on commence à ouvrir le cours, le chouk de cet or-là, « Kolach anouyot » « Nisgarot » Les autres vendeurs d'or, il faut bon, on arrête de faire ce travail-là, parce que notre or, comparé à celui-là, il n'est pas de qualité. C'est « Zahav paravim » et il dit pourquoi ? C'est marqué « Zahav abayit even yekharal tifaret » et « Zahav, Zahav paravim » Donc à chaque fois, la Gmarane ramène les psoukhim, c'est dans les chroniques, dans l'ivrayamim, et on l'appelle comme ça pourquoi ? « Chez Dômeh, les dames parim » Il a des reflets rouges. Ah, c'est que tu le comparais ? Oui. Alors, il ressemble au sang des taureaux. Donc il a un sang rouge comme ça, il a des reflets. Mais maintenant, lorsqu'on le regarde, il bouge beaucoup de couleurs. Et le Yarok, c'est quoi alors ? Le Yarok, Rachid l'a dit, il est saov. Yarok, c'est une grande, grande question dans la... Mais on n'en parle pas ici. Oui, c'est vrai. On relève la Gmarane, tu as raison. On a dit, on a dit, « Il a dit que c'est un « Zahav, Yarok ». Oui, tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Il est Yarok, il y a sept sortes d'or. Alors, l'or, l'or tov, le ofir, le moufaz, le shahout, et le sagour, le paravim. Et, alors tu as raison, d'après ça... Il fait ravir que c'est l'or d'or butier. Qu'est-ce que c'est l'or ? Qu'est-ce que c'est l'or ? Non, alors il faut dire qu'il est un de ceux-là, l'Ikhora. L'Ikhora, il doit être le matsiv kemargalit. Parce que, le Yarok, tu sais où on voit ici, Yarok, dans... Le Yarok, comment il est ? Dans l'Agmara, dans l'Aqmara, dans l'Aqmara, dans l'Aqmara, dans l'Aqmara, aussi, il y a même un shah, je crois, où... Un shah ou un tali, dans l'Aqmara, il y a même bloi, bloi, c'est bleu. Donc, dans le Yarok, il correspond à une palette de couleurs. Normal, le Yarok, il correspond aussi à Tiferet, il y a six panines. Bon, Azravashi Amar, Hamishahen, il dit, en fait, il n'y a pas sept, il y a cinq, mais... Lui dit, non, chacune des cinq variétés, elle a une qualité d'or standard, et une qualité d'or qui va s'appeler « za'av tov ». Vous voyez ? L'Ikhora, alors attends, il faut réfléchir, tu as posé une bonne question. Pourquoi aujourd'hui, on a dit qu'il était Yarok ? Oui. Et aujourd'hui, il était Yarok. Alors, Béhemet, ce Yarok-là, en vérité, comment ils veulent le comprendre ? C'est celui qui va ressembler le plus au rouge. Parce que dans Yarok, il y a plein, plein de couleurs. Yarok, ce n'est pas comme nous, on dit aujourd'hui, « verre ». Il y a beaucoup de couleurs dedans. Ok. Alors ça, on a vu, on continue maintenant la Gemara. Rashi nous a dit, « Dommé l'épaz, matziv ke margalit, che nitva kachout, mipne sheourach ». Alors, comme il est très tendre, alors on peut faire comme des fils. « Kola chanou yot nizgarot, che en mecher le zavachar, mipne ze ». Quand il y a celui-là qui est sur le marché, on n'achète pas l'autre. Alors, on continue maintenant dans la Gemara. La Gemara, elle a dit ici, « Bechol yom, makriv pras shacharit, ou pras benarbaïm ». Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, « Chaque jour, c'est-à-dire tous les jours de l'année, où le kohen gadol, il fait aussi la Voda de Ktorvet, mais à Kippur c'est différent. Alors on dit, « Bechol yom makriv, makriv pras shacharit, ou pras benarbaïm ». C'est « machasito baboké, machasito baérem ». « Bechol yom haïta daka, ve'ayom daka mina daka ». Alors, « Chaque jour c'est fin ». Elle est bien concassée, bien moulue. Mais aujourd'hui, elle est super fine. « Daka mina daka » ça s'appelle. Alors la Gemara, il nous dit, « Dans les ktorets de Yom HaKippur, il est marqué, « Ve'la karmelo amarta gachale esh, me'ala misbeach, mi'lifne hachem, ou me'lo chofnav ketoret samim, daka ». Donc qu'est-ce qu'elle a fait la Gemara, l'imprimeur de Vilna ? Il a amené juste un seul mot, « Ve'evi mi'beit la parochette ». Alors c'est le travail spécial qu'il y a de la Vodade de Kippur. « Matalmud l'omar », il dit, « Mais attends, c'est déjà marqué, en fait c'est un peu plus loin, « Ve'chahakta mimena hadek », d'accord ? Donc on sait déjà qu'il faut la faire, que c'est moulu, bien. Alors, « Ela, les avis, daka mina daka », il faut que ça soit encore plus fin. « Behemetz », il y a une grande question ici, c'est que personne ne dit quelle est la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire fin ? Et qu'est-ce que ça veut dire plus fin que fin ? Et personne qui donne la mesure. Alors, « Le Rav de Brice » qui dit, en fait c'est comme une alaha de la Torah, qu'une fois qu'elle est fine, tu dois faire encore un autre maasé pour la rendre plus fine. C'est ça la mesure. Mais « Behemetz », il n'y a pas une mesure exacte. Il faut la faire très très fine, comme ça c'est marqué. Il y a beaucoup. Keniri, il devait connaître, il devait connaître qu'est-ce que c'était la mesure, mais l'agmara ne le dit pas. Après, « Becholium, koanim, olim, be' Mizraho, chel, kevesh. » Alors ça, regardez bien vos dessins, vous allez voir, c'est lié à ce qu'on dit à chaque fois que tu dois tourner quelque part pour la Voda. Alors, tu tournes derrière Yémin. En fait, ça veut dire que tu vas aller vers la gauche. Mais pour tourner, tu vas d'abord tourner à droite pour tourner à gauche. Comme quoi, comme un autobus quand il veut tourner, il ne tourne pas directement parce qu'il est trop grand. Mais tu vois qu'il va faire le virage. Et après, il tourne. Alors pour tourner, pour tourner, pour tourner, tu dois d'abord commencer par la droite. Et Mimela, si vous avez le dessin avec le Mizbéhar, tu vois que quand il est devant le Mizbéhar, il va contourner le Mizbéhar. Et quand il est sur la pente, il va s'orienter. Il va aller sur un côté. Alors ici, et donc ça va donner les Mizrach. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Ça, il faut commencer à apprendre bien par cœur. Quand on monte sur le Mizbéhar, vers où on regarde ? Quel côté on regarde ? Le nord. On regarde le nord. Oui, comme vous voyez, Shri Tadoube Tzaphone, toujours c'est le nord. Donc maintenant, la pente, elle est au sud. Maintenant, quand tu es devant la pente, quand tu regardes vers ta gauche, tu vas vers le Kodesh à Kodashim. Quand tu regardes à droite, tu vas vers le Mizrach, tu vas vers Silouan, tu vas vers l'entrée de l'Ezrat-Nachim. Alors il dit, à chaque fois que tu tournes, tu vas être en face du nord et maintenant, tu vas avoir le Mizrach qui est à ta droite. Maintenant, quand il arrive tout en haut du Mizbéhar, il va tourner vers la gauche, vers la droite, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il y a le foyer. où il y a les grosses bûches où il va faire brûler les corbanottes. Alors, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. D'après le principe que La Mizrach, on l'a déjà vu, il a déjà vu. Et donc, ça veut dire que quand tu dois faire un mouvement qui est circulaire, ça veut dire que tu vas contourner quelque chose, tu commences par la droite. Et ça veut dire que, donc, comment tu es par rapport au Mizbéhar, tu vas aller vers la droite pour pouvoir faire le tour du Mizbéhar. Et bien, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, non. Le Kohen Gadol, il a un privilège spécial. Il a le droit de marcher et d'aller directement au milieu. Il passe par le milieu de la pente. La Gmarrel demande pourquoi. Alors ça s'appelle que nous, on doit donner du Kavod. Alors regardez comment il dit Rashi. Rashi dit pour montrer combien il est important. Il est comme un fils dans la maison. Il a le droit d'avancer et de contourner quand il a besoin et aussi quand il n'a pas besoin. C'est-à-dire, il n'est pas comme un Éved. Éved, lui, il doit respecter les règles et le protocole. Lui, il est Kében Bayt. Il rentre, il sort, il est mamache chez lui à la maison. Et ça, c'est fait pour montrer le Kavod du Kohen Gadol. Donc, on a vu plusieurs notions. Si on résume, on a un premier critère qu'on a vu déjà plusieurs fois, c'est Michoum Khulcha chez le Kohen Gadol. Il va nous faire toute la Havodah pendant les 25 heures et le pauvre il marche pieds nus sur les dalles froides et il doit prendre le Mikveh et c'est froid. Donc, à chaque fois, on essaye de ne pas le faire trop se déplacer et de ne pas faire qu'il porte des choses trop lourdes quand on peut faire moins lourd, etc. Ça s'appelle Khulcha. Après, il y a une autre halacha. C'est que quand il monte le Mitzbéach, il a le droit d'aller au milieu. Il y a des règles. Quand tu tournes, tu dois d'abord tourner vers la droite et seulement après, tu contournes et dis oui, mais lui, il est Keben Bayt, il est Mamash en Khazak au-barour, tout d'arabah, Abdukha amim, Abdukha amim, tout d'arabah. Et, chaque jour, il prend le Kior. Le Kior, on le connaît, il a été fait avec les miroirs des femmes d'Egypte. Et avec ça, le Kohen, il fait alors à Kippour, le Kohen Gadol, il ne fait pas avec ça. Mais il a une petite fiole en or et dedans, il y a suffisamment d'eau pour qu'il lave les mains et les pieds. Maïta, ma, mais je suis un gros de chez le Kohen Gadol. De nouveau, on veut montrer que le Kohen Gadol, il a une grande, 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 grande chachivoute. Vous voyez ? Et, et voilà, donc on a mis quelques alakhot où ça va poser chez nous la question, on va dire, hé, pourquoi il ne fait pas, pourquoi il ne fait pas comme d'habitude avec le Négel Vasser, le grand bassin, le Kélila, que vous l'avez dans le dessin, qu'on avait rajouté douze petits robinets pour qu'il y ait douze Kohenim qui peuvent se laver en même temps, comme ça, ça va plus vite. Eh bien, lui, il ne fait pas ça aujourd'hui. Lui, aujourd'hui, il fait avec un bro spécial, un vase spécial qui a son effet. Alors après, on continue. Alors, 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 il faut bien, bien apprendre. Chaque jour, tu vois que sur le, sur le misbeard, donc maintenant, comment on est ? On est sur la pente, on a monté la pente et on arrive sur le, le, sur la plateforme du, du misbeard de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a sur les coins ? Des granotes, Bédiouk, une amas sur une amas sur une amas. D'accord ? Et après, on délimite un espace à l'intérieur et il y a une amas pour que le Kohen puisse circuler autour et au milieu, il y a plusieurs foyers. Maintenant, tu vas voir les discussions entre tous les Tanaïm, combien il y en avait d'habitude et combien il y en avait et combien il y en avait à Kippour. la règle, elle est que tu vas voir qu'il y en a toujours, il y en a toujours un en plus. Quelle que soit la chita du premier Tana, toujours tu mets un en plus. Alors, Bechol Yom Ayusham Arba Marachot et aujourd'hui, cinq. Ça sert à bimé, d'accord ? Alors, l'Agmar El nous dit, mais dis-moi, comment elles servent ces morceaux de bois à chaque fois, comment on fait ? Tanour Abbanan c'est marqué Bechol Yom Ayushtaï Marachot dont on parle maintenant du grand misbéach, le misbéach en pierre. On ne parle pas du petit d'Ectorate dans le Echal, on parle du grand. Et on dit, il y a deux marachot, comme des foyers, des tas de bois, d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec ça, on allume le feu, mais on tension, il est Armand, il est là, on tension, il y en a qui vont servir à brûler les corbanotes et les graisses et il y en a qu'on va prendre de là-bas pour aller dans le misbéach d'Ectorate, le misbéach des encenses, dans le petit, dans le Echal, et lui, il est le petit, c'est sur lequel on fait la Voda d'Ectorate. Donc, on te dit, chaque jour, tu as deux, oui, alors, et aujourd'hui, tu as trois. Alors, mais, concentrez-vous, il est compliqué cette remarque, il faut se concentrer. Alors, Ahat Marachagedola, une, c'est celle qu'on appelle le foyer, le foyer principal, oui, et Ahat Marachnia, le deuxième, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre de là-bas le feu du misbéach extérieur pour l'amener pour faire l'Ectorate, n'accord ? Qu'est-ce qu'on va prendre là-bas ? On va prendre des braises. Très important de faire ça. Et, et, dans toute l'année, combien on fait ça par jour ? Deux fois. Une fois le matin, une fois l'après-midi, n'accord ? Et, et, et aussi, mais à Kippour, à Kippour, toute la Havoda, elle n'est que du Kohen Gadol. Il y a plein, il faut réfléchir, c'est, comment on appelle ça, comme de la logistique, parce que, comment tu fais pour faire toute la Havoda tout seul ? D'habitude, il y a plein de Kohanim. Donc, maintenant, Naguil, il manque un petit peu de bois. Alors, on fait un signe, les Kohanim, ils courent, ils amènent encore du bois. Mais là, lui, il est tout seul. Alors, pour Kippour, il faut qu'il y ait encore une deuxième Marachah qui soit, qui soit ici, préparée, oui, parce qu'à Kippour, qu'est-ce qu'on a besoin de la troisième ? Il y a maintenant l'hectorette, mais pas l'hectorette de tous les jours, l'hectorette qui va amener dans le Kodesh Kodashim. Donc, il te faut un réservoir de bois avec le feu et les sang et les braises pour aller allumer. Ça, c'était Rabbi Yehouda. Rabbi Oseh, il dit, non, chaque jour, déjà, il y a trois. Vous remarquerez un principe, chaque fois qu'il y a la Marloquette, le deuxième à Kippour, il rajoute un, c'est plus un. Rappelez-vous, Kippour, c'est plus un. Et, alors maintenant, qu'est-ce que c'est les quatre ? Comme d'habitude, une pour brûler les corbanotes et la deuxième pour brûler, pour aller chercher là-bas les braises pour les enceintes. Oui, et là-bas, celle-là, elle est un réservoir pour au cas où ça ne brûle pas bien. Alors, il doit se débrouiller seul, il n'a pas des koanim qui vont lui apporter du bois. Il ne descend pas du ciel, le feu ? Non, le feu, il descend pour manger les corbanotes. Mais là, nous, il faut alimenter le feu. Tu vois, alors, on ne LOOK. Ça va� 왜 5 000 m scale-up ? Maintenant, le feu, il est dans le feu, c'est que là, la deuxième froid est l'air leen. Non, il y a quatre déjà. Et aujourd'hui, il y a cinq. Il est dans le feu, la deuxième froid est la twist. Une pour le grand froid. Après, c'est ce qu'on appelle la deuxième, elle est pour aller chercher des braises pour faire les tourettes. Après, il y a aussi du bois, en plus, au cas où il a besoin. Après, Le Kohen Gadol, il arrive, il fait Kippour. Alors, le Bétamigdash, il n'était pas fermé avant, il continue à tourner. Donc maintenant, les corbanotes de la veille, maintenant, lui, il rentre dans le Bétamigdash, 7 jours, il est là déjà avant, et il faut qu'il s'occupe aussi des corbanotes de la veille. Et des fois, il y a des corbanotes qui n'ont pas bien été combustionnées, les graisses, elles n'ont pas bien été faites. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'il s'en occupe. Alors, qu'est-ce qu'il a ? On lui fait un tas de bois, en plus, pour les membres et les graisses, qui n'ont pas été bien consommées depuis la veille. Et on rajoute pour le surplus. Alors, l'agma, elle dit, en tout cas, tu vois qu'il y a plusieurs avis dans l'État Naïm, mais si tu remarques, regarde le tronc commun, en tout cas, tu vas voir une chose, c'est que tout le monde est d'accord que le PPCM de tout cela, c'est qu'il y a deux. Et comment tu le vois ça dans l'Epsouki ? Parce que quand tu regardes, on dirait qu'il y a un seul feu. Le premier avis, deux et trois. Non, tu vois que c'est seulement à partir du troisième Tanakh qu'on ramène, je crois. Alors, l'agma, elle demande, et d'où tu peux le montrer, l'Epsouki ? Alors là, maman, si on peut passer deux heures sur le Passouk, si on n'a pas les rachamnus de l'agmara, ben, même si je ne sais pas comment on le voit. Parce qu'il y a marqué, voilà, c'est la Ola, c'est le Corban Ola. Elle va être mise sur le Mokda, le Moked, c'est le foyer, à la Misbeach, sur le Misbeach, il y a quelque chose dans le Passouk, qui est quand même étonnant, c'est que la Ola, où est-ce qu'on l'a fait ? Où on fait la Mola ? Donc, quand la Torah, elle me dit que la Ola, elle est sur le Mokda, sur le foyer, qui est sur le Misbeach, toute la nuit, pourquoi ? Tu veux que je le mette ? C'est sur le Misbeach, les Corbanotes, c'est sur le Misbeach. Alors, l'agmara, elle va couper le Passouk en deux. Elle dit, tu vois, premier, c'est le grand foyer, le premier tas de bois, et après, tu mets une virgule, et tu dis, et le feu du Misbeach, il va consommer là-bas, bon, voilà, on a besoin des Rahamim, tout seul, on ne peut pas savoir. C'est qu'on a mis une virgule, même si tu lis le Passouk, fais le test avec les amis, dis-moi, ça parle de quoi ? Ça parle du Misbeach, ça parle du Corban La Ola. Et on te dit, combien il y a de tas de bois ? Tu dis, un, quoi, un foyer ? Non, le premier, c'est pour les Corbanotes, tu mets une virgule. Et le deuxième, tu vas dire, c'est pour aller chercher là-bas des braises, pour aller faire l'hectorette. Ah oui, oui, Bémet ? Ah, il y a fait. Il y a fait, 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 alors, il y a la question d'Aaron, c'est lui le premier qui parle qu'il faut encore un autre tas, qui ou ma esch, d'où il le sait ? Déjà, je t'ai trouvé deux foyers, alors que dans les psoukis, on dirait qu'il y a un, maintenant, Rabbi Yossé, il va ramener un troisième. Comment il fait ? Alors, le Rabbi Yossé, qui ou ma esch, minale, d'où il sait ? D'où sait-il ? Il dit, alors, Nafkale, lui, il apprend, parce qu'il y a marqué, il y a marqué, c'est marqué dans la Torah, le foc qui est sur l'autel, il faut qu'il consomme, et il ne faut pas qu'il s'éteigne, d'accord ? Alors, la Gemara, il nous dit, le Rabbi Yoda, Rabbi Yuda, lui, il dit, non, lui, il dit, chaque jour, il y a deux, deux tas de bois, alors, pourquoi il y a marqué, qu'est-ce que l'on gagne ? Alors, l'humour, il nous dit, parce que maintenant, il y a encore une autre chose, il y a une mitzvah, qui consiste à prendre, des petits morceaux de bois, comme des allumettes, en fait, et d'allumer, parce que tu ne peux pas, si tu vois le grand feu de l'Akba Omer, si tu crois que tu vas venir avec ton briquet, il va prendre feu, pas du tout, il faut faire des petits bois, qui vont prendre feu, et à leur tour, ils vont allumer les gros bois, tu ne peux pas allumer directement un gros bois, tu ne peux pas prendre une buche, et faire un briquet avec, elle ne prend pas feu, il faut faire des petits bois, alors ça, ça s'appelle atzata, ça veut dire allumer, alita, alita, c'est les petits morceaux de bois, alors, on tension, Armand, c'est, c'est, tu fais tout ça, sur le mitzvah, par exemple, tu pourrais imaginer, tu allumes le feu, la lumette, en bas, et tu montes et tu allumes, ça va, c'est pas, non, même ça, ça doit être fait, sur le mitzvah, même l'allumage du début, oui, ça doit être fait, sur le mitzvah, et pas, ils allument en bas, et après, ils montent avec, Talmud, l'omar, va esh, à la mitzvah, tout cas de beau, donc, lui, il dit, j'en riz, le feu, il est sur le mitzvah, mais pas seulement le feu du foyer, quand ça brûle, mais même le petit allumage, avec les petits bois, il faut que ça soit fait là-bas, et là, maintenant, on a la réponse, il te dit, et d'où sais-je, qu'on va faire aussi, encore un autre tas de bois, pour que le feu, il soit, et là, avec du combustible, pour alimenter, si on a besoin, Talmud, l'omar, va esh, à la mitzvah, tout cas de beau, c'est-à-dire, tu vois que, comme il y a des insistances, dans le passou, qu'à chaque fois, ils te disent, tu fais encore un autre tas, en plus, alors si vous voyez, dans les dessins, comment ils ont fait, selon les pages, vous voyez, ils vous ont mis, plusieurs tas de bois, alors, la gommarelle nous dit, bon, arrêt, ben non, venez, on regarde d'un peu plus près, d'un peu plus près, Rabbi Yose, Rabbi Yehuda, et il faut même l'allumage, les petites allumettes, les petits morceaux de bois, il faut que ça soit fait, oui, behemette, sur le misbeach, n'accord ? Alors, alors, qu'est-ce que nous disons ici ? On a vu, Rabbi Yehuda, il nous a parlé de cette étape, mais vraisemblablement, la gommarelle sait que Rabbi Yose, il est d'accord, il faut bien allumer, il faut bien allumer, et ça fait partie aussi d'une mitzvah, c'est un chélek aussi, certainement de la voda, alors d'où l'apprend-il ? Il est obligé de l'apprendre, alors il a dit, ben c'est facile, Rabbi Yose, il va s'appuyer sur, de là où a appris Rabbi Shimon, qu'est-ce que c'est ? C'est une braïta, remarqué, je dis directement avec les gommarottes comme tous les psoukhim, c'est beaucoup plus clair, il dit, les fils de Aaron à Kohen, ils vont mettre le feu sur l'autel, et ils vont arranger les bois sur le feu, maintenant si tu regardes, comment tu as du feu, si tu as que les bûches ? Venez on refait, regardez, ben at nous, ben Aaron à Kohen, balancer, c'est l'équanim, esh, à la misbéach, et ils mettent le feu sur le misbéach, et après il y a marqué, zahou et sim à la esh, et ils vont mettre les bois sur le feu, Shnoua, d'où il est venu le feu ? De là tu sais qu'il y avait une étape, à Tzatat Alita, voilà, l'imed à la Tzatat Alita, chez l'autel, la bekoen, kasher, ou bekeli, charret, alors d'abord, il faut que tu le prennes, les petits vieux là-bas, si vous n'écoutez pas, vous n'allez même pas savoir, alors, chez l'OTE, et là, bekoen kasher, bekoen kasher, zahou, bravo, et là bekoen kasher, il te faut un koen kasher, et après, un keli, charret, c'est des ustensiles, du bêta bigdash, c'est des ustensiles consacrés, et alors qu'est-ce que c'est, les ustensiles consacrés ? C'est les vêtements, il faut qu'il ait, le koen, il ne fait pas ça avec les bigdéhol, il faut qu'il fasse, avec les quatre vêtements, ça veut dire, il est habillé avec les vêtements, sacerdotos, ça c'est après Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda, amarlo Rabbi Shimon, c'est ça qui va nous intéresser maintenant, Rabbi Shimon, il a dit, verritaleal daatra, chez Zahar, karev, le gabé misbéar, il dit, tu crois que j'ai besoin de ton étude, que tu me dis que le koen, qui se trouve sur l'hôtel, il est venu comment en jean ? Où il est venu ? Ben, il a des vêtements de koen, c'est évident, pourquoi ? parce qu'il a marqué, achel keli kodej, et vela misbéar loikravu, c'est marqué déjà, on l'a vu au début, dans le midbar, et là, donc d'après Rabbi Shimon, il te dit, comme je sais déjà, qu'il avait déjà des vêtements, de koen, alors, il met, dans la tzatatalita, chez l'hôtel, la berochot chez le misbéar, alors lui, il dit, donc je sais, que bien sûr que c'est le koen, kachère, qui doit le faire, et bien sûr qu'il doit avoir les vêtements des koenim, mais à part ça, quand tu vas allumer les petits, les brindilles, les petits bois, il faut que tu le fasses sur le haut du misbéar, tu vois ça, c'est Rabbi Shimon, et ben Rabbi Yossé, quand on lui demande, d'où sais-tu ? Il dit, je sais comme Rabbi Shimon, la même étude, très bien, Rabbi Yehouda, alors Rabbi Yehouda, pourquoi il n'a pas été d'accord, il est bien cette étude ? Non, il met un tam, ma va mina, kayaar a, va vide de ma futa, kamash malan, il dit non, parce qu'on aurait pu, bon c'est un scénario un peu étrange, mais on aurait pu imaginer, qu'il prend un grand soufflet, et comment il fait pour allumer ? Il est en bas, et de là où il est, il a quelque chose de long, qui arrive jusqu'au misbéar, le khidouche, il est que non, il ne fait rien en bas, il monte sur le misbéar, et de là il commence à allumer les petits bois, alors qu'est-ce que c'est ma futa ? C'est comme un soufflé, comme on appelle ça, pour faire le feu, un soufflé, voilà, comme un soufflé, voilà, alors, qui est-ce qui a posé la question, qui est-ce qui a posé la question que le feu descendait du ciel ? Bémet, je vois ici, dans les petites notes, il dit, Bémet il y avait le feu qui descend du ciel, malgré tout, malgré tout, c'est une mitzvah, que le feu, il soit aussi amené par l'homme, en fait, tout vient d'Hachem, mais il faut faire un petit quelque chose, vous savez, le Ramban, il y a les Ramban et les Rambam, ils ont une discussion incroyable, le Rambam, dans le guide des égarés, dans le Mourinevouchim, il a dit, les Israéles, ils étaient esclaves, on était idolâtres, on était comme ça, alors, Hachem, il nous a donné un endroit, pour que petit et petit, on apprenne à faire pour Hachem, et le Ramban, il n'est pas d'accord du tout, il fait, alors regarde bien, à 100 ans de différence, il écrit, il dit, combien il y a d'anneaux, pour tenir le rideau de la parochette ? 50, si tu mets 49, qu'est-ce qui se passe ? Le feu, il ne descend pas du ciel, je t'en prie, dans la salle de bain, quand tu as mis le rideau, Naguidi a 12 crochets, s'il y a un au milieu, ça va, c'est pas grave, là, il y a 50, s'il manque un ou une agrave, ça ne marche pas, donc le Ramban, il dit, donc tu vois que le sot du Mishkan, c'est des sots d'hôtes à Torah, c'est les Olamot et Léonis, mais le feu, tu vois, il descend du ciel, mais malgré tout, nous on doit être en bas, sur le Misbeach, et un Kohen, il prend des petits bois, il allume, tu vois, il fait avec la pierre à silex, il allume les petits bois, comme ça, ça va faire brûler le feu, mais Bémet, qu'est-ce qu'il mange des courbes à notes ? Il y a un feu qui descend du ciel, c'est razzac, hein ? Alors, Rabbi Yehouda, pourquoi il n'est pas d'accord avec cette dracha ? Il dit, mais non, parce que Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend comme un soufflet, et il arrive à allumer comme ça. Comment ça doit être le soufflet ? Ça doit être un long soufflet, et au bout, il y a comme un système que ça frotte de petites pierres, et ça fait l'étincelle, et ça fait prendre le feu. Alors, même ça, ça ne va pas. Quand l'édiote, il travaille, il fait quelque chose, il fait sa Ishtadlout, comme vous avez bien dit, il faut qu'il soit attaché au Misbeach, il faut qu'il soit dans la Vodat Hachem. La Ishtadlout, elle est attachée à la Vodat Hachem, parce que si la Ishtadlout, elle n'est pas attachée à la Vodat Hachem, plus, il ne fait que de la Ishtadlout, il oublie Hachem. Alors, vers Rabbi Meir, Maintenant, il reste une question. Tu m'as dit, il fallait encore un autre foyer pour finir la combustion des membres et des grèces qui n'auraient pas bien brûlé de la nuit. Alors, d'où le sait-il ? Alors, la Gemara, elle dit, il y a un Vav. Oui, alors, où est le Vav ? Vav, alors, Vav. Alors, Vav, c'est connu. Est-ce qu'on peut construire toute une Alaha avec le Vav ou pas ? Une partie des maîtres du Talmud dit Goveda, et Vav, c'est un mot qui peut se faire des drachot de Alaha Mamash. Et, les Rabbanans, ils ne sont pas d'Orshim, le Vav, mais, si vous regardez, si vous regardez, si vous regardez ici, oui, c'est très compliqué, oui, parce qu'on voit que plein de fois dans la Gemara, on est d'Orshim le Vav. Alors, il faut dire que, ici, ce Vav-là, il discute si on est d'Orshim ou pas. Il y a plein de choses qu'on est d'Orshim avec Vav. Alors, il faut savoir bien expliquer ça. vers Rabbanan, alors, il a demandé les Rabbanans, alors, nous, qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Alors, il répond l'Agamara, il dit, c'est pas grave, qu'est-ce que tu as comme souci ? Tu te dis, oh là là, tu ne te rends pas compte, et s'il reste des corbanotes d'hier qui n'ont pas été, et qu'est-ce qu'ils disent les Rabbanans ? Eh bien, remets-les dans le grand foyer. Et où on les met d'habitude ? Quand tu les mets d'habitude, tu les remets dans le grand foyer ? Aujourd'hui aussi, tu les remets dans le grand foyer. On tourne la page chez Sodran Al-Gabé et Mizbéar. Tu dois les remettre sur le Mizbéar, tu les remets sur l'hôtel. Et ils les remettent sur l'hôtel, Sodran Al-Akéves, au Al-Gabé, à Sovev. Elle dit, regarde, tu sais comment tu fais ? Tu les mets sur le grand foyer. Elle met une question, et si le grand foyer, il est plein, il y a plein, plein, plein de corbanotes déjà. Elle dit, c'est pas grave, tu vas le mettre, sur le Kévesh. Et si maintenant quelqu'un, il vient et te dit, ouais, mais sur le Kévesh, on ne peut pas le mettre maintenant, il y a beaucoup de corbanines qui vont, qui descendent. Et bien, mets-le sur le Sovev. Vous avez le Mizbéar, il est grand. Il fait comme diamant. Alors, vers le milieu, il y a comme une cursive qui fait le tour. Tu le mets là-bas. Donc, pour les Rabbananes, ce n'est pas obligé de faire d'Afka, un foyer spécial, pour brûler, ce qui n'a pas été brûlé la nuit d'avant. Parce que tu fais comme d'habitude, tu le mets là où tu trouves. Ouais. Talmud l'omar, achèr, tochala esh, et ta ola, ala Mizbéar. Bon. Alors, on va rebîmer. Ikule ola, atamarzir, ve'y atamarzir, ikule ktoret. Oh. Maintenant, une autre halacha. Maintenant, on va faire un voyage. On va, on rentre maintenant dans le Echal. Et on est dans le petit Mizbéar, là où il y a l'ektoret. Ça peut arriver aussi, que tu as mis l'ektoret, vous voyez, et, ben, c'est tombé. Bon, comment tu fais ? Tu les remets ou tu les remets pas ? Est-ce que, quand l'ektoret, elles sont tombées du Mizbéar d'ektoret, on les remet ? Tout comme, on a une mitzvah de les remettre. Quand elles sont tombées, les morceaux de viande ou de graisse, ou les oeufs, tout ça, elles sont tombées, elles sont tombées par terre. Qu'est-ce qu'on fait ? On les remet ou pas ? Alors, lui, il dit non. C'est seulement avec, à ikule ola. Oui. Seulement, ikule ola, riyadirachi, achir tochal, et ta ola, il met nos inyans, les trilatas, et si ça ne peut pas parler du début, parce qu'on a déjà parlé, on a déjà dit de la Torah, d'akiv a ola, al-mogda, alors, t'neu l'inyan sofa, pour dire, c'est pas le début du Corban, mais c'est une fois qu'on l'a mis, et il serait tombé du Mizbéar, ou il n'aurait pas fini d'être combustionné, et ikule ola. Alors, là, il faut regarder bien. Le feu, il y a une question, que beaucoup d'enfants posent, c'est que, essayez de vous approcher du feu, de Rav Shimon, avec Baomer, c'est un madura. On ne peut pas. Va au Gansaker, tu ne peux pas t'approcher à un mètre, c'est une chaleur incroyable. Là, il y a des bois, il y a des braises, il y a des infusions, et il y a des animaux que tu mets, que tu as coupés, que tu mets dessus, la chaleur, elle est incroyable. Les Kwanim, ils sont Khazaki, ils les aident, et donc, ils travaillent comme ça sur le Mizbéar. C'est des chaleurs qu'on ne peut pas imaginer. Maintenant, c'est tellement, tellement, tellement chaud, que des fois, quand tu mets le morceau de viande, quand l'eau, elle s'en va, parce que le feu, il le prend, ma mâche, elle saute en l'air et elle tombe par terre. Alors ça, ça s'appelle comme le Mizbéar, il mange, il y a marqué, il y a deux achilotes, le Kohen, il mange, mais le Mizbéar aussi, il mange. Ça s'appelle que le Mizbéar, il mange les corbanotes. Maintenant, des fois, le feu, il est tellement puissant, la viande, elle saute en l'air, elle tombe par terre. Alors ça s'appelle la Ola, qui n'a pas été digérée. Est-ce qu'on la remet dedans ou pas ? Oui, pour la Ola, mais il y a ta marse, il coule le Ktoret. Rashi nous dit, il coule, voilà, il n'a pas dit pour la Ktoret. Ok. Alors le Marelle nous dit, détané, qu'est-ce que tu dis ? Alors les petits vieux au fond, posez les questions directement au lieu de parler en douce. Non, ça ne sort pas du Mizbéar, la viande. Bien sûr, elle saute. Tellement que c'est chaud, la viande, elle fait clac, clac, des fois elle saute. C'est pas du Mizbéar. Eh bien ça, c'est au bord. Oui. Des morceaux, un morceau de Ola, un Ola, c'est un petit adieu. Paf, il est coupé, alors il peut sauter. Par contre, si c'était, il coule le Ktoret, tu as fait ce qu'il fallait sur le Ktoret, et maintenant dans le Mizbéar aussi, là-bas, il y a les braises, et il y a des encens qui ont sauté et sont tombés par terre, tu ne les remets pas. Détané, Rabbi Hanina, Barmi Niumi, et de Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, le feu qui va consumer la Ola sur l'autel. Ce pasouk aussi, si tu regardes, la Ola, elle est sur l'autel. Elle t'a mis un feu, ça va le consommer. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire ? Le mari te dit, non, regarde, écoute bien. on parle de la Ola, à savoir, oui, c'est ikule Ola que tu ramènes sur le Mizbéar, via tamarzil, ikule ktoret. Bon, ça c'est un point, c'est un passage de l'Agmara, donc il y aura c'est xeratakatur, il n'y a pas un tam. Qui est-ce qui s'est expliqué ? D'après vous, qu'est-ce que c'est la différence entre les ktoret et les korbanot ? Vous vous rappelez ce qu'on a vu ? Vous vous rappelez le Ramban à la Torah ? Le Ramban à la Torah, il a dit, très étonnant, dans Parashat Trouma, on me parle de la Ménorah, on me parle du Shulchan, on me parle du Haron, et on ne parle pas du Mizbéar d'Aktoret. On l'a zappé. Et après, dans Tetzavé à la fin, on me parle du Mizbéar d'Aktoret. C'est déjà tété dans le Echal, raconte-moi tout le mobilier qu'il y a là-bas. Le Ramban dit, il y a un sort, l'Aktoret, ce n'est pas comme les korbanotes. L'Aktoret, c'est pour juguler la Midatadine, pour empêcher les difficultés. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs secrets dans l'Aktoret. L'Aktoret, ça ramène les étincelles de Gdusha qui sont enfermées à l'intérieur des extériorités. Ça, c'est un sort du Zohar. Mais, pour le Ramban, ça jugule la Midatadine. Ce n'est pas que le Mizbéar d'Aktoret, il doit manger l'Aktoret comme l'autre Mizbéar. Dans le Mizbéar, quand il y avait quelque chose que le Mizbéar, il doit manger, il faut que tu le resserves. Tu vois ? C'est mes rappeurs de la Chonara à l'Aktoret aussi. Donc, l'Aktoret, ce n'est pas pareil. Il faut chercher, c'est une piste. Ce n'est pas une réponse, c'est une piste pour chercher. Soit on dit que Zeratakatu vient marquer, vous voyez, de la Ola dans le passout et tu dis Ola, oui, l'Aktoret, non. Il y a aussi une mise à de chercher un TAM. Peut-être que c'est la nature des Ktoret et la nature des Korbanotes qui n'est pas pareil. Oui ? C'est... Le Peshulède, tu comprends, M. Straton ? Hum ? Le Ola est complètement mis à l'Aktoret. C'est pour ça, c'est le verre. Gamm, gamm, il y a fait. Nakhon, la Ola, nakhon, 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 behemet, behemet. Ça, il faut regarder dans le Rambam. Ça, c'est une bonne remarque, ça. Est-ce que celle-là, c'est la Gemara de Yoma ? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'on a la Gemara de Yoma ici avec les... Voilà. Regardez, Hazak, il y a fait. Ça, c'est une bonne remarque. Hazak, ça veut dire, est-ce que, par exemple, les autres korbanots ne sont pas brûlés complètement ? Il n'y a pas une alakhah dans les ktorets qui soit brûlée complètement. Il faut réfléchir. C'est une grande question. Mais, qu'est-ce qu'on a dit ici ? On a dit, il y a Tamarzi Aleph, et... Kama maktiri mimena b'chol yom mishkal mea dinari ? Hamishim baboker, hamishim baboker. Mizber shé ne'ekar mi-k'tarav a ktoret bimkomo. Ktoret shepaka, mais il y a la mizber afilu kertin shaba en marzirim auto. Non, le Rambam, il a juste dit que... Ouais, il a dit que dans la haula on ne ramène pas. Il faut chercher. C'est une bonne raison, c'est Hazak. C'est très bien. C'est quand même ktoret mais pas en zir. Le Rambam il dit l'hectorette on n'est pas marzirim, c'est l'agmara. Est-ce qu'il y a une raison qu'on peut comprendre ? C'est pour réfléchir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? L'agmara dit bon, maintenant regarde, on a vu tous les avis. Viens, regarde, dékouleh alma mi-ha. Quand l'agmara dit dékouleh alma mi-ha, ça veut dire regarde. Maintenant on a vu plusieurs avis. Tu remarqueras quand même qu'ils sont d'accord sur un point. Vous voyez ? Dekouleh alma mi-ha mosifim bobayom Hitler. Tout le monde est d'accord que tu as fait Rabi Yehuda, Rabban, Rabi Yosse, et Kitian Kovrabi, tout le monde est d'accord qu'à Kippour, on fait un en plus. Donc Kippour, c'est plus un. Alors, menalehu, d'où savent-ils ? Eh bien, nafkalehumi ve-a-esh. Oui. Tu vois, il y a marqué ici ve-a-esh. Alors, alors, alors ici, du ve-a-esh, le vav, là ici, vous voyez, on est d'ore-esh. Alors, la gémarelle fait, mais tout à l'heure, tu m'as dit le vav, on n'était pas d'ore-esh. Elle dit oui, mais là, il y a deux lettres, il y a vav, et quand il y a vav et, alors, oui, oui, on est d'ore-esh. Oui, c'est ce que la gémarelle nous dit ici. Ve-a-esh, va-f, il y a le mandé, l'eau d'ariche, va-f, même d'après celui tout de suite de la place d'avant qui n'était pas d'ore-esh, va-f, dans ve-a-esh, c'est parce qu'elle a marqué, il y a marqué ve-esh, mais ici, ce n'est pas pareil. Ici, il y a marqué ve-a-esh. Donc, les psukim, ils se ressemblent, tu vois, que d'une lettre, on peut trouver une alaha. Alors, la gémarelle nous dit ici, aussi, tu vois qu'il y a marqué, c'est au tout début de Vahikra, eshtamid, tout cas dans le misbeach, l'eau tirbée, un feu permanent, il doit brûler sur le misbeach, l'eau tirbée, il ne faut pas qu'il s'éteigne, d'accord ? Ou il ne faut pas que tu l'étais. Alors, la gémarelle dit, eh bien, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce passouk-là ? C'est pour enseigner, ce que tu vois dans la braïta. On saute la parenthèse, et marqué ve-esh, amizbeach, tout cas de beau, l'îme d'al-marach, ashtamid, c'est le ketoret, c'est l'autre, et la, à la misbeach, achit son. Là, il faut faire très attention. On va travailler l'hektorette. Oui, l'hektorette, on va rentrer dans le echal. Maintenant, quand tu vas les travailler, c'est-à-dire que quand tu vas amener les braises, les braises, elles doivent être absolument apportées du misbeach extérieur, du grand misbeach de pierre. Oui, et parce qu'il y a marqué tout cas de beau. Alors, esh, oui, et martha, et menora, minay, il dit, mais attends, si déjà on réfléchit, alors regarde, il y a le feu que tu as besoin pour la pelle, la pelle de Kippour, dans laquelle on va mettre l'hektorette dans le Kodesh HaKodashim, c'est l'hektorette spéciale de Kippour. Tu as aussi la menora, il fallait bien l'allumer la menora. Comment tu l'allumes la menora ? Il faut du feu. Oui, alors comment tu vas faire ici ? Minayin, comment sais-tu ? Alors, pourquoi ? Parce que, behemmet, si on réfléchit, on va voir que ce n'est pas plus facile quand on va allumer la menora, par exemple. Il y a déjà du feu sur le misbeach d'hektorette. Pourquoi tu veux que j'aille sur le misbeach, retourner à l'intérieur du parvis, aller sur le misbeach, ramener du feu, alors qu'il y en a à côté. pourquoi on a besoin de faire aussi loin ? Minayin, alors l'agmarel nous dit, ben, regarde, c'est un raisonnement. Vous dites où ? Tu vas voir ici, oui, alors, quelle est la technique par laquelle on apprend ici ? C'est, behemmet, si nous, on trouve. Neymra esh, baktorette, remarquez, veiktira la marcarona, ketorette samim, baboker, baboker, bettivo et anerot, yaktirena. Yaktirena, ça veut dire il va faire la combustion. Qui dit combustion, dit feu. Vous voyez ? Neymra esh, ben marta, yamarké, velakarmelo, marta, gachale esh, meala misbeach, milifnachem, ou melochofnav, ketorette samim, dakavevi, veevi, mibeyt la parochette, ça c'est le passe-foultre tout entier. Et dans la menorah, yamarké, la halot, le halot, ner tamid. Et comment tu fais pour allumer la menorah ? Il faut qu'il y ait du feu. Ma le halan, al-misbeach, oui, de la même manière que tu as vu que dans l'hektorette, on vient de démontrer, tu n'amènes pas le feu d'hektorette d'ailleurs que du misbeach achitzon. Tu vas monter tout en haut, tu vas prendre du foyer là-bas des braises et tu vas l'amener avec la pelle vers, avec les deux pelles, vers le misbeach d'hektorette. Alors, de la même manière, quand tu veux chercher le coup de la pelle de Kippour et que tu veux chercher la menorah, ça vient, ça vient aussi à l'misbeach achitzon. Voilà d'où on apprend. L'agma, elle n'est pas d'accord. Elle dit, pourquoi tu veux m'obliger à dire ça ? Moi, j'ai une autre méthode. Oh, oui, ça veut dire va, de l'autre côté, ça veut dire, essaye un autre raisonnement. Pourquoi tu veux dire ça ? Tu vois qu'il y a marqué un feu dans l'hektorette. Il y a dit dans la pelle, mais laquelle ? Celle de Kippour. Et c'est dit aussi dans la Némra Ech, Baktorette, Némra Ech, Bémarta, et aussi dans la menorah. Alors, Malé Alain, Bessamouklo, Afkan, Afmarta, Bémora, Bessamouklo. Alors, attends, pourquoi tu veux comparer dans un sens ? Moi, j'aurais dit, tu verrais que, qu'est-ce qu'on fait ? L'hektorette, on va faire la combustion dans le misbeach intérieur. Il est à l'intérieur du Echal. Et, l'Ikhora, oui, qu'est-ce qu'on a vu ? On a pris du misbeach qui est quand même, quand même assez proche. Oui, parce que finalement, il n'y avait que 11 amottes, comme on a vu hier, entre le misbeach et l'entrée du Oulam. Alors, je dirais pareil aujourd'hui. La Marta, celle de Kippour et la menorah, eh bien, tu vas l'amener de ce qui est proche. Oui, donc, je chercherai plutôt l'endroit le plus proche. Et donc, je ne prendrai pas du misbeach extérieur. La Gemara dit, eh bien non. Le feu qui est tamid, il est où ? Il est sur le misbeach Achitzon. Donc, tu sais que tu prends de là-bas. Et pareil aussi, la lotner tamid, l'oté, la berrocheux chez le misbeach Achitzon. Donc, voilà comment la Gemara a montré qu'il faut toujours prendre du grand misbeach pour amener, pour la Marta, pour la Pelle, et pour la menorah, et pour l'hectorette. Alors, la Gemara nous dit, bon, on a appris le cas du feu de la menorah, on a appris aussi, et qu'est-ce que, non, celui-là, on n'a pas appris, pardon, ce pourium Kippour, ça n'a pas encore vraiment trouvé une preuve. Minayn, c'est qu'à votre date de Kippour, elle est spéciale, Minayn, et d'Yvedine, ouh, pareil, regarde, je peux te dire une étude. Nemra, es, mais Marta, sur Kippour, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ça, c'est le passoul de Kippour. Venemra, es, c'est marqué, laalot, ner, tamil. On comprend de nous-mêmes que pour allumer la menorah, il te faut du feu. Maléalan, algabe, misber, hachitson, afkan, algabe, misber, misber, hachitson, là aussi, tu as besoin de montrer. Donc, on a tout démontré, que toujours, on va prendre du misber extérieur. Agmerez, laisse-moi faire, elle n'est pas contente encore, elle dit. Non. Au contraire, tu compares des points, mais laisse-moi comparer, je vais te montrer, c'est pas pareil. Nemra, es, baktoret, on va commencer d'hektoret. Tous les jours, on fait l'hektoret, oui, l'hektoret, obligé d'avoir de faire du feu, c'est pour faire des combustions d'encens. Venemra, es, ben Marta, et tu vas comparer l'hektoret de tous les jours avec l'appel des encensens spéciales de Kippour. Maléalan, ben Samoukhlo, tu vois que c'était Béhémeth, l'hektoret, tu les fais où ? Dans le misber intérieur qui est du Echal, oui, et finalement, les deux misber qui sont quand même pas si loin que ça, bon, c'est vrai, il y en a un à l'intérieur et l'un de l'autre, mais il n'y a pas beaucoup de hamot entre eux. Alors moi, j'aurais dit aussi que quand tu veux faire la Marta, au lieu d'aller courir dans le misber extérieur, va dans le petit misber d'hektoret et prends de là-bas. Alors qu'est-ce qu'on a dit ici ? Il y a marqué, regarde, réfléchis, dans les deux misber, tu vas voir qu'il faut que ce soit un misber spécial qui soit un peu proche de l'ifné Hachem et un peu pas proche. Alors, ce n'est pas celui d'hektoret, celui d'hektoret, il est dans le Echal, il est très proche. Donc, une partie de lui, il est devant Hachem, et une partie, il n'est pas devant Hachem, ça, c'est sûr que c'est le misber hachitzon. Pourquoi ? Dans la mesure où le misber hachitzon, oui, est le misber hachitzon d'hektoret, lui, il est dans le Echal. Dans le Echal, ça s'appelle l'ifné Hachem. Nakhon, David, que quand on parle de Kodesh HaKodashim, ça s'appelle extérieur, mais par rapport à l'extérieur, ça s'appelle l'intérieur, nakhon. Mais par contre, le misber extérieur, oui, il a un côté, qui est du côté maravie, quand tu regardes vers le Kodesh HaKodashim, mais il a un côté, il regarde vers la sortie. Donc, tu pourrais faire une ligne imaginée au milieu, et dire, pas complètement l'ifné Hachem, il y a une partie, il regarde un peu dehors, oui, alors, l'agmarin nous dit, il fait, au bout du compte, quand tu m'as dit, ça veut dire, sur le misber, quand tu m'as dit, c'est aussi sur le misber, alors quelle différence ? Il dit, ah non, tu te serais trompé, si on n'avait pas dit les deux, il dit, le mot misber, il supporte aussi bien, le misber, et le gros misber extérieur, que les deux, ils sont appelés pareil dans la Torah. Donc, j'aurais pensé, misber, j'entends misber, c'est pour ça que la Torah, elle a écrit, Hachem, il a fait écrire, non, la partie, qui est, pas la partie, misrachite. Et si j'avais enseigné, pas comme ça, qu'est-ce que j'aurais dit ? C'est-à-dire, le chélek du misber, maintenant, aval, mehaïgisa, ou mehaïgisa, ima, lo, tsriha, de Klagmara, il te dit, ça, il faut faire attention. Le misber, Hachitson, c'est de lui qu'on va prendre les braises, pour l'hectoret, pour la marta, pour la menorah. Maintenant, comme on m'a dit, mais comment tu sais, c'est pas le misber intérieur, mais non, le misber intérieur, il est que intérieur, il est l'ifné Hachem. Lequel il est un peu l'ifné Hachem, un peu pas l'ifné Hachem, c'est le misber Hachitson. Maintenant, il y a une question. Alors, ça voudrait dire que si je voulais prendre des braises un peu à droite, qui sont plutôt du kivu de misber, je ne pourrais pas ? Non, tu peux prendre de tout le misber. Quand on t'a dit que le misber, il est l'ifné Hachem, et pas aussi l'ifné Hachem, c'est juste pour te le distinguer du misber d'hectoret. Aval Béh, mettant lui-même, il est bien, et tu peux prendre de tous les côtés. Hazak, demain, on reprend à Amar, Rabbi El Hazar. Sous-titrage ST' 501